Qu'est-ce que ça a été le premier test avec l'AT03 ? Oui, du coup, ça a été le premier test avec l'AT03. C'est vrai que ça a été vraiment différent de la voiture de l'année dernière. Bien sûr, c'est un nouveau règlement, une nouvelle voiture. On est parti d'une feuille blanche, donc je me doutais que ça allait avoir un ressenti différent. Après, on n'a pas encore poussé la voiture à la limite pour voir s'il y avait des gros soucis sur la voiture. Tout s'est très bien passé, donc c'est un bon début. Mais en termes de ressenti, c'est sûr que c'est différent de l'année dernière. Il y a beaucoup de choses, on va dire, en termes de caractéristiques qu'on recherche en étant pilote de Formule 1 dans une voiture. Je ne vais pas aller trop dans le détail technique, mais bien sûr, on veut le maximum de puissance possible de la part du moteur, le maximum de grippe en termes de tout ce qui est aérodynamique, grippe mécanique. Et voilà, que la voiture nous donne le maximum de potentiel pour aller le plus vite possible. Après, en termes de ressenti, en termes de balance, c'est des choses à travailler. Moi, j'aime bien les voitures avec un train avant assez incisif. Ça dépend des styles de pilotage en fonction des pilotes. Mais on demande toujours plus de puissance et plus de grippe. J'espère que ce nouveau règlement va nous donner la possibilité de se bagarrer, la possibilité d'être plus proches les uns et les autres. Ça va permettre aussi de, on va dire, remettre un peu toutes les voitures en termes de performance un peu plus proches les unes des autres, qu'il y ait moins de différence entre les voitures. Et ça devrait nous permettre d'avoir un spectacle plus intéressant sur la piste. Donc, je pense que tous les pilotes, on est tous excités à l'idée de voir ce que ça va donner cette année avec ces nouvelles voitures. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas la réponse et il va falloir attendre encore quelques semaines. Les objectifs pour cette année, pour moi, ils sont clairs. J'ai vraiment envie de regagner une autre course après Monza 2020. On l'a déjà fait une fois. Donc, on va tout faire pour le refaire une deuxième fois avec AlphaTauri. Et puis après, continuer à être constant, comme on a pu le montrer la saison dernière. On a fait beaucoup de top 5, top 6. On était souvent présents. On s'est bagarré pour la cinquième place au championnat team. Et on va essayer d'aller la chercher cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?